Bonjour Kylian, Jean-François Pérez, le chef de l'UJD est juste ici. Ça fait quelques semaines qu'on t'a pas vu, c'est passé deux ou trois choses depuis, qu'on t'a pas vu sous le maillot de l'équipe de France. Sur ton adaptation à Madrid, le match qui vient de se dérouler, le premier doublé, le soulagement aussi j'imagine d'avoir enfin débuté cette saison. Dans quel état d'esprit tu démarres cette nouvelle saison en équipe de France ? Merci. Très content, très content d'être à Madrid, ça se passe très très bien. On a déjà gagné un trophée, on a joué pas mal de match, ça va de mieux en mieux au niveau de la performance. J'ai marqué des buts, donc tout va bien là-bas et je viens avec toujours la même énergie en équipe de France en espérant aider cette équipe du mieux possible. Bonjour Kylian, Philippe Saint-François Pouartel juste devant également. Tu es désormais le premier ambassadeur du foot français à l'étranger. Quel effet ça fait ? C'est tôt déjà, mais de revenir en France, de revenir à Paris dans ce stade devant le public français. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que tu sens une atmosphère différente ? Non, pas beaucoup. Je suis pas parti il y a longtemps quand même. C'est tôt récent. Je suis très content, comme j'ai dit, d'être où je suis aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Venir en équipe de France est un plaisir depuis des années. Il a pas bougé, donc pour l'instant j'arrive pas à sentir cette différence. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Bonjour Kylian, Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. Je sais que c'est jamais facile, en pourcentage, à combien vous êtes par rapport à l'euro ? En tant que vous êtes mieux. Deuxièmement, sur votre position sur le terrain, un peu plus axial, comment vous le vivez, comment on s'y habitue, est-ce que c'est naturel ou autre ? Merci. Bon bah déjà j'ai plus, j'ai pu le nez casser, donc ça va, ça va mieux depuis l'heure où, mais... Est-ce que je peux avoir ça ? Milaï, Milaï, tu mets moi une lampe. Mon pétrole, ça va trop mou. On parie ? Non, la position, comme j'ai dit, à ma présentation à Madrid, je peux jouer aux trois postes de devant. Ça nécessite des fois un peu d'adaptation en fonction d'où tu joues, mais ça ne change pas grand-chose parce que je peux jouer aux trois places et que je l'ai bien fait aux trois places. Donc il n'y a pas de souci, je veux jouer ou le coach me dit de jouer. Vous avez le sentiment, comment vous faites ? Non, je me sens bien, je me sens bien. Franchement, physiquement, mentalement, je me sens bien. Je suis heureux où je suis, de ce que je fais et je sais que ça va être encore mieux plus les matchs vont enchaîner. Bonjour Kylian, Arthur Perrault, RMC. Pour prolonger la question de mon confrère d'RTL, qu'est-ce que ça te fait tout simplement de t'asseoir à cette place-là, dans ce stade ? Et à quel accueil tu t'attends demain soir au Parc des Princes ? C'est spécial, j'ai passé beaucoup d'années ici. J'ai énormément de souvenirs. C'est le stade que je connais le mieux de ma carrière pour l'instant. Donc j'ai que des grands souvenirs ici avec ma famille, avec tous les coéquipiers que j'ai eus avec le club. C'est super. Maintenant qu'elle accueille demain, je n'attends pas grand-chose. Ça m'est égal. Le plus important, c'est de gagner. C'est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive. Bonjour Kylian. C'est vrai que le Parisien, en sortant de l'euro, tu avais dit que tu avais raté la compétition. Avec le recul, tu analyses comment cette compétition ratée pour toi ? C'est derrière moi. Je n'ai pas trop cherché à l'analyser. C'est derrière moi. Quand c'est bien, on passe vite à autre chose. Quand c'est pas bien, je fais de même. Je passe vite à autre chose. Quand on a été éliminé, je suis vite passé à autre chose. En plus, j'ai eu ma présentation à Madrid. Après, j'ai dû partir en vacances. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est raté. On était tristes. Mais j'ai vite enlevé ça de mon esprit. J'étais vite tourné par ce qui nous attendait et ce qui m'attendait. Il y a eu beaucoup de critiques autour du jeu pratiqué par l'équipe de France durant l'Euro, un jeu de terne qui a provoqué très peu d'émotions chez les supporters français. Comment tu te situes par rapport à ce débat-là ? Est-ce que tu constates la même chose que ces gens-là ? Est-ce qu'à titre personnel, en interne, vous discutez d'un jeu peut-être plus flamboyant ? A défaut peut-être de l'équilibre défensif ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être plus joli à voir ? Merci. Alors, je pense que moi, je ne sais pas ce que pensent les gars parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, je pense que c'est le cadet de mes soucis. Nous, on essaie toujours de donner le meilleur d'entre nous, de toujours essayer de donner la meilleure version possible pour l'équipe de France par respect et par admiration qu'on a pour ce maillot et ce logo. Après, vous savez, dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde. Maintenant, le plus important, c'est si nous, on est conscient de ce qu'on fait de bien ou pas et qu'on ne vive pas dans une planète à part. Le reste, on peut laisser les discussions parce qu'on aura toujours. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est concentrés sur jouer et s'améliorer tous les jours. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. En mars dernier, tu nous disais, pendant un rassemblement de l'équipe de France, ne pas être perturbé par tout ce qui se passait autour de toi. Six mois après, est-ce que tu dirais la même chose ? Et à l'Euro, est-ce que tu as ressenti, au-delà du physique aussi, une usure mentale après tout ce qui s'était passé au PSG ou ailleurs ? Non, je pense que six mois après, je me sens très bien. Je suis très heureux. Je joue au football, je joue tous les matchs. Je suis toujours titulaire. C'est vraiment super. Comme j'ai dit avant, je suis dans un endroit où j'ai toujours voulu être. Donc, il n'y a que du bonus, que du positif dans ma vie actuellement et j'ai envie que ça continue comme ça et accentue tout ça. Non, je pense qu'il y avait de la distance. Je pense que j'ai été quelqu'un qui, toute ma carrière, a toujours été un compétiteur qui détestait la défaite. Je pense que l'année dernière, j'aimais juste gagner. Et je pense que pour un gars comme moi, ça se voit très vite, c'est cette légère différence. Et donc, je suis revenu dans cet état d'esprit de toujours vouloir détester la défaite, détester l'échec. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux pour aider mon équipe et mon équipe nationale. Bonjour Kéliane, Jean-Rése Aguilé, RMC Sport. On démarre un nouveau cycle qui va vous amener jusqu'aux éliminateurs de la Coupe du Monde. Mais avant cela, il y a la Ligue des Nations. Est-ce que vous considérez cela comme un nouveau défi et vous l'abordez avec un petit peu d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro ? Cette déception de la demi-finale, de jouer l'Italie, de jouer la Belgique, ce sera quand même un groupe assez relevé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où me situer par rapport à cette question parce que pour nous, l'équipe de France, il n'y a rien de plus important. Maintenant, cette compétition, on l'a déjà gagnée. Cela n'a pas provoqué un engouement extraordinaire. Mais quand on l'a perdue, c'était la fin du monde. Je ne sais pas où me situer. Je ne veux pas vous raconter d'histoire. Je ne sais pas trop quoi dire. A part que c'est un match international demain et que, comme on a dit pour nous, l'équipe de France, ça représente tout. Donc, on va se donner à fond et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, mon rapport à la compétition, c'est un match qu'il faut gagner. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop où me situer par rapport à cette compétition parce que c'est une compétition qu'on a gagnée. Et je me rappelle, c'était à Milan. En plus, c'était en Italie. On l'a gagnée. À la fin du match, je n'ai même pas senti qu'on avait gagné un trophée. On est rentré en France. Je n'ai rien senti. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas ? Et ensuite, avant la Coupe du Monde 2022, on l'a perdu. On a failli descendre. Et on s'est fait incendier. Limite, c'était une honte, quoi. Donc, j'avais l'impression d'être un peu dans une bulle à part. Mais comme j'ai dit, nous, on veut gagner. Et comme vous l'avez dit, après l'Euro, c'est quand même important de prendre cette sélection du bon pied et de retrouver l'équipe de France avec une victoire et du beau jeu. Bonjour, Kylian Nicolas Paillard, InfoSport Plus Canal Plus en haut, juste en face de vous, au niveau des caméras. Est-ce que vous entamez ce nouveau chapitre 2024 dans ton club qu'en sélection avec un esprit de revanche par rapport à ce que vous avez connu au début de l'année où ça a été un peu délicat ? Merci. Non, je pense que peut-être que c'est l'âge. J'apprends qu'il n'y a pas de revanche. En fait, tout est une question de processus et que ce qui s'est passé de bien ou de pas bien l'année dernière, ça va me servir pour cette année. Parce que dans l'esprit de revanche, il y a un peu cet esprit de tout effacer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Non, ce qui s'est passé l'année dernière, ça existait. Et je pense que ça va m'aider pour cette année, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement, pour à la fois pas refaire les mêmes erreurs et aussi capituler sur ce qui a fonctionné. Donc, non, je dirais plus que c'est de la continuité avec sans cesse cette envie de progresser et d'évoluer. Bonjour Kylian. Ici, Marc Méchenois, le Parisien. Dans cette équipe de France et dans votre ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, il y a un garçon qui fait un très bon début de saison qui est Bradley Barcola. Est-ce que ce qu'il réalise, ça vous semble étonnant ou est-ce que c'est logique par rapport à ce que vous avez connu de lui, ce que vous avez vu de lui la saison dernière ? Merci. Je ne sais pas, ni l'un ni l'autre. Je suis juste content pour lui parce que c'est avant d'être un très bon joueur, c'est un très bon garçon. Donc, je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère aussi que vous allez l'épargner parce qu'aujourd'hui, c'est frais, c'est nouveau et donc c'est super. Mais quand il aura des matchs où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c'est un nul. Donc, c'est un très bon garçon, un potentiel qui est très, très grand. Donc, il est dans un grand club, un club dans lequel il va pouvoir progresser, il va pouvoir évoluer, jouer des grands matchs. Donc, tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer comme ça et de faire encore mieux parce que je pense qu'il peut faire encore mieux. Mais ce qu'il fait, c'est top. J'ai vu les matchs. À part le dernier, je ne l'ai pas vu parce qu'on joue en même temps. Mais même dans le match, il prend beaucoup plus de confiance. Il a confiance en son football. C'est coéquipier en confiance en lui. Donc, c'est une super nouvelle pour lui, pour le PSG et bien sûr pour nous, l'équipe de France. Bonjour, Kylian. Monica Van Alimède. Pour les matchs du demain avec l'Italie, je crois que tu as parlé avec Gigi Donorum. Peut-être que tu n'as pas parlé et surtout, tu as vu l'Italie à l'Euro et n'a pas joué bien. Merci. Non, je vais parler avec lui ce soir, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Je m'entends super bien avec lui. L'Italie n'a pas bien joué. Je crois que nous aussi. Nous aussi, on n'a pas bien joué. Mais l'Italie, ça reste l'Italie. C'est une grande nation du foot. Une des meilleures de l'histoire du foot. Donc, c'est toujours un match, une affiche. France-Italie, c'est toujours une affiche que les gens veulent jouer, que les gens veulent regarder. Donc, ça va être un grand match pour nous. On ne va pas trop faire attention à leurs derniers matchs parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Et les joueurs de qualité sur un soir, ça peut se réveiller et vous faire très mal. Donc, on va se préparer à avoir la meilleure version de l'Italie et essayer d'avoir, nous, notre meilleure version pour gagner à domicile. Bonjour, Kylian. Je viens vraiment pour Radio France. Les Français ont vécu beaucoup d'émotions cet été en matière de sport avec les JO, les Paralympiques en ce moment. Est-ce qu'il y a une nécessité pour l'équipe de France un peu de réenchanter le public justement ? Parce que vous l'avez dit, les Bleus n'ont pas forcément très bien joué durant l'Euro cet été. Merci beaucoup. Peut-être. 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 Ouais, peut-être. Peut-être qu'il faut réenchanter le public. Ouais, je vais dire juste peut-être. Juste peut-être. Pour en prendre une dernière question. Bonjour, Kylian. Emmanuel Baranguet pour La Chance France Presse. Je voulais savoir si tu voulais bien faire le point et parler de ton conflit salarial avec le PSG ou pas ? Et te demander aussi qu'est-ce que tu as fait pour tourner ? Est-ce que tu t'es fait opérer ? Est-ce que maintenant tout va bien ? Tu peux jouer sans match jusqu'à la fin du temps. J'ai vu ma présentation à Madrid. J'ai fait des examens et ils m'ont dit que ce n'était pas nécessaire d'être opéré. J'ai pas de problème de respiration. J'ai pas de problème pour dormir. Donc l'opération n'est pas nécessaire. J'ai que des bons souvenirs gardés avec le PG. C'est un club qui m'a beaucoup donné. J'ai passé cette année merveilleuse. Et la vérité c'est que je leur souhaite le meilleur. On va enchaîner dans quelques instants avec Didier Deschamps. Merci beaucoup. Au revoir.